à la fière tous j'espère que vous allez bien on m'appelle mon grand papa j'ai renaissance alors il y a certains comportements que vous avez et qui crée des blocages naturels dans votre vie c'est un comportement certaines habitudes que nous avons au quotidien mais qui crée des blocages dans la vie de certaines personnes alors le premier comportement que j'aime je veux dénoncer ici c'est lorsqu'on vous demande un prêt souvent lorsqu'on vous demande un prêt vous dites souvent j'ai pas l'argent d'accord vous dites j'ai pas l'argent de quoi éviter de dire ça pas souvent parce que à certaines heures il y a certains anges qui vous écoutent certains esprits qui vous écoutent c'est pourquoi les spiritualistes vous demandent à certaines heures de faire des prières parce que à ces heures là il ya beaucoup d'énergie positive qui circulent donc il est important de souvent parler dans le positif d'être positif positive d'accord et de dire par exemple si on vous demande de l'argent si vous n'avez pas et c'est d'ironiser et de dire j'en ai tellement que plus tard je pourrai faire quoi ce que je peux faire pour vous mais le fait de dire automatiquement j'ai pas c'est à dire j'ai pas l'argent surtout le fait j'ai pas l'argent si vous ne savez pas faire je n'aurai jamais l'argent d'accord ce sont de petits blocages qui nous induisent la seconde chose c'est le fait de souffler dans le feu on sait que le fait de souffler dans le feu c'est relatif à certains signes géomastiques mais naturellement le fait de souffler dans le feu c'est à dire l'autre fait vous êtes en train de faire le feu c'est pas le gaz c'est le feu de bois ou pour souffler dedans comme ça et c'est pas bien vous n'aurez plus la sacralité c'est à dire vous n'aurez plus le seul fait que vous ne seront plus vite et aussi votre parole n'aura plus de puissance parce que vous envoyez toute l'énergie positive que vous avez dans le feu vous détruisez l'énergie positive que vous avez donc il ya ces deux comportements que vous devez éviter je viendrai dans une vidéo pour vous parler aussi d'autres comportements j'avais déjà parlé du placenta la fois passée comment prendre soin du placenta ne pas laisser tout le monde toucher au placenta de votre placenta voilà donc avec le temps je ferai d'autres vidéos pour dire d'autres comportements que vous avez et qui vous créez soyez richement bénis on m'appelle on est dans papa dihado m'appelle toucher bye bye